Allez, on est de retour à Atlanta pour la qualification majeure. Je suis avec Sixer de l'équipe Nuzios qui vient de terminer son troisième match par une large victoire face à Team Spirit. On va revenir un petit peu sur l'année qui s'est écoulée, même un petit peu avant avec ton arrivée chez Millennium. On te connaît par rapport à ton passif sur 1.6 notamment. Sur CSGO, on ne t'avait pas vu depuis un moment, jusqu'à ce que tu rejouais le Millennium. Pourquoi avoir rejoint cette équipe en sachant qu'il y avait Fixio dedans et que le fait qu'il y ait ce joueur au sein de cette équipe, ça allait te fermer pas mal de portes au niveau des différents tournois ? Effectivement, pourquoi Foxio ? Parce que Foxio, malgré le fait qu'il soit ban, était un très bon joueur. Je n'avais pas forcément d'autre choix puisque je n'ai pas joué les deux premières années à CSGO. J'étais en train de travailler et je n'avais pas eu d'occasion. On va dire que Millennium, c'était un peu la maison, le bercail de toujours. C'est une des seules structures qui nous ont laissé l'opportunité de monter une équipe avec un joueur banni. Pour moi, ça a été ma seule chance et on va dire un tremplin. D'accord. Ensuite, tu as été recruté par une vieuse vers la fin du mois de septembre dernier. Comment s'est passée la prise de contact entre toi et justement la structure, voire même l'équipe ? La prise de contact, je ne les connaissais pas personnellement. Tous les joueurs de chez NVS. J'avais un petit peu côtoyé Apex et Kenyes avec qui j'avais fait une LAN. Je pense qu'ils n'avaient plus trop le choix non plus. Ça ne se passait pas très bien chez eux. Et on a commencé à parler ensemble via FPL. Et j'étais tout simplement en vacances quand Jordan m'a appelé. Et il m'a expliqué tout ça et qu'ils étaient intéressés par moi. Et c'est tout. D'accord. Donc, une question suivante. En quittant Millennium, tu as aussi dû te séparer de ton binôme de toujours, majeur. Est-ce que ça a joué dans la décision finale de rejoindre NVS ? Alors, oui et non. Puisque majeur est une personne très sensée. Il sait qu'est-ce qu'il y a derrière. Il sait que NVS sont une structure énorme. Que les joueurs sont super bons. Il a pesé le pour et le contre. Et c'était le premier à me dire, si tu n'acceptes pas, j'arrive chez toi et je vais t'obliger à accepter. Donc, je n'ai vraiment pas eu de soucis avec ça. Certes, ça m'a fait mal de le laisser. Mais il fallait bien avancer. D'ailleurs, majeur a été recruté par Space All Year peu après ton recrutement par NVS. Qu'est-ce que tu penses de ce move, toi ? Pour lui, je pense que c'est le meilleur move qu'il ait pu faire. Puisque l'équipe Millennium n'est pas restée en vie très longtemps après. On a eu le kick de plusieurs personnes, le changement d'autres joueurs. Et vu que sa famille, justement l'année dernière, est partie vivre en Turquie, je pense que pour lui aussi, c'était très bien. Il parle couramment turc, donc il n'y a aucun souci sur la communication. Et on ne va pas se mentir, Space Soldier ne sont pas horribles. Je trouve que c'est des bons joueurs. Il a une très bonne équipe à l'heure actuelle. Toi qui as connu un petit peu le haut du panier sur 1.6, quelles sont les différences que tu vois aujourd'hui sur CSGO ? Il n'y a pas vraiment beaucoup de différences, sauf que les tournois sont tout simplement énormes. Les joueurs aussi, tous les joueurs de n'importe quelle équipe se donnent beaucoup plus qu'avant. Parce que maintenant, ça peut être une vie, c'est un travail, c'est un vrai travail. C'est juste les tournois qui sont énormes, le cash price qui a explosé, explosé vraiment. Avant, tu gagnais une Coupe du Monde, tu prenais 30 000 ou 50 000. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est juste magnifique. Justement, suite à ça, c'est la première fois que tu participes à un tournoi ce genre, un qualifier pour le Major, qui plus est, dans un studio télé. Qu'est-ce que ça change pour toi par rapport aux scènes que tu connais habituellement ? Ça n'a rien à voir avec avant. Déjà, les hôtels sont très très bien, on ne va pas se mentir. Les admins sont super, on n'a rien à faire. On est là, on peut manger quand on veut. Il y a des boissons illimitées, les shuttles sont disponibles. On a aussi des practice rooms qui n'existaient pas avant. Et ça nous change la vie, puisqu'on est souvent en déplacement et on a besoin quand même de s'entraîner. Je trouve juste que l'e-league, je pense qu'ils ne peuvent pas faire mieux pour l'instant. C'est le must et ça restera le must pour un bon moment. Pour l'instant, l'e-league, en fait, pour toi, c'est encore au-dessus que SL, Dreamac, etc. ? Sans hésiter, oui. On va revenir un petit peu sur cette qualification. On a déjà parlé du premier match contre Immortals avec Dan. Mais on n'a pas eu l'occasion encore de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé contre G2. Vous avez perdu 16-11 ou 16-12, je ne sais plus. Mais vous aviez perdu les deux pistoles rondes. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce match de ton côté ? On va dire que les matchs français contre français sont souvent compliqués. J'ai eu l'occasion déjà de les affronter deux fois durant ces trois mois passés. Je pense qu'ils avaient l'ascendant sur nous et qu'ils étaient très, très confiants. Ce qui aurait pu être aussi une force pour nous. On aurait pu les surprendre. On a mal commencé la game. Je crois que ça a commencé avec 5-0. On a essayé de se remettre dedans. Malheureusement, on a fait quelques erreurs individuelles qui nous ont poussé à finir un side à 10-5, je pense. Mais on aurait pu faire 9-6. Mais je pense qu'on aurait pu faire largement mieux. Sachant qu'on avait commencé avec 0-5. Grosse performance individuelle de la part de Shox et Smith. Après, ils ont juste été meilleurs. Je pense qu'ils ont juste mieux joué que nous. Ils nous ont un légèrement outplay et BGAE. On va repartir sur des questions un petit peu générales qui concernent un petit peu plus le jeu maintenant. Valve a retravaillé Inferno. Est-ce que tu as eu l'occasion de la jouer tout d'abord ? Pas du tout. Même pas une fois. Que ce soit en matchmaking, face-it, FPL, j'ai tout le temps banni. Donc pas du tout. Si je te pose la question de savoir si elle est viable au niveau actuellement, tu ne sauras pas me répondre. Je ne saurais pas te répondre. Mais vu que Valve sont quand même assez malins et intelligents, je pense qu'ils ont retravaillé la map justement pour qu'elle soit plus viable pour tous les joueurs. Que ce soit moins city-sidé. Parce qu'avant, c'était vraiment une map CT. Tu pouvais gagner des rounds tout simplement avec des smokes et des mollos. Et qu'au final, les gens s'empalaient sur toi. Et je pense qu'ils ont quand même agrandi. J'ai entendu dire qu'ils avaient agrandi la map sur certaines zones. Exactement. Mais je pense que oui, elle est viable. Elle est très viable, je pense. Quant à Nuke, ils ont fait quelques ajustements récemment. On sait que c'est une map, enfin il me semble que c'est une map que vous aimiez bien jouer il y a quelques temps encore. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour vous ? Est-ce que vous comptez toujours la jouer autant ou la privilégier ? Pour Nuke, oui, c'est une map qu'on aime bien. On va dire qu'on a réussi à s'adapter. J'ai réussi à m'adapter dans leurs jeux assez facilement. Même sur 1.6, c'était une de mes maps préférées. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment de changement énorme. J'ai regardé un petit peu et je pense qu'il n'y a pas de soucis. On va continuer à la jouer, on va continuer à la pique. Ça va être une map qui va rester une des nôtres. Et enfin, au niveau des mises à jour, on a aussi tout ce qui est côté son. Que penses-tu un petit peu du rework des sons ? Parce que je sais que c'est mitigé du côté des joueurs un petit peu pro. Alors, j'ai essayé la nouvelle option justement qui était Headphones HDTF, si je ne dis pas de bêtises. Personnellement, je n'entendais rien. Je ne pouvais pas situer un ennemi à gauche, à droite, un stuff, même une balle de snipe. Donc, je ne sais pas. J'ai eu des échos que c'était mieux. Peut-être qu'il faut s'habituer. Mais pour l'instant, je parle même pour tous les cinq, on reste en mode Headphones normal. Je vais te remercier pour cette interview, puis de te laisser conclure par le traditionnel mode à fin, si tu le souhaites. Alors, moi aussi, je vous remercie. Je remercie aussi la structure Team Envius, tous mes teammates. Je passe un petit coucou à ma gère, mon binôme de toujours. Il est toujours dans mon cœur, même si on n'est plus dans la même équipe. Et un petit coucou à ma femme Juliette. Eh bien, merci. On se retrouve bientôt sur Vecam.net pour d'autres interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada